Techni-Module Engineering est une société qui, depuis 2008, est principalement intégrateur de solutions pour la production de pièces composites, et ce, à 95% dans le secteur aéronautique. Il nous a fallu rapidement se développer à l'international pour aller chercher des marchés un petit peu plus conséquents face à la mondialisation et à la mise en place d'une concurrence importante. Pour ce faire, le réseau d'acteurs Auvergne international nous a présenté le contrat VIE géré par Ubi France. L'ARDE propose, au moins pour l'Auvergne, je pense que c'est assez unique, de partager ce contrat entre deux entreprises. C'est la solution qu'on a retenue pour les deux contrats au Mexique et au Canada. Et puis, sur l'aspect organisation, l'ARDE s'occupe de tout ce qui est recrutement et de toute la partie administrative de ces contrats. Le service qu'on a eu de la personne qui s'est occupée de ça à l'ARDE a été vraiment extrêmement performant et on a eu l'occasion de la remercier à plusieurs reprises. Grâce aux travaux qui ont été faits par les deux VIE, on a décidé tout d'abord de créer une filiale en Amérique du Nord, qui va couvrir à la fois le Canada et puis toute la partie nord-américaine. Et pour le Mexique, on a décidé de différer un peu nos actions commerciales parce que le marché n'est pas tout à fait mature aujourd'hui. Mais c'est le travail du VIE qui a permis de détecter cette non-maturité du marché. La stratégie de Technimillion Engineering est assez ambitieuse. Elle consiste à doubler, tripler le chiffre d'affaires sur les deux ou trois ans à venir et principalement à l'export. Pour atteindre ces objectifs, aujourd'hui, on a décidé de recourir de nouveau au contrat VIE. Et normalement, les cibles seront l'Inde et la Russie courant 2015. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501